On aligne les pistes, 1, 2, 3 Je suis pas chez ses soches mais c'est de la merde Bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler musique, on va parler batterie Donc dans la vidéo du jour on va parler de double pédale et surtout on va parler de savoir comment choisir sa pédale ou sa double pédale Moi je vais plus parler de double pédale Moi je vais plus parler de double pédale parce que c'est mon domaine c'est quelque chose que tu dois absolument maîtriser quand tu fais partie du monde de la batterie et surtout dans le monde du métal donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais te parler de double pédale Mais avant, un petit historique sur qu'est-ce que c'est que la pédale Donc pour faire un bref historique de ce super accessoire de la batterie il faut savoir que la pédale a été inventée il y a à peu près plus de 100 ans aux alentours des années 1840 par Cornelius Ward et à l'instar des pédales d'aujourd'hui en fait ces pédales elles pouvaient être activées via deux manières en fait soit par le talon, soit par la pointe du pied à la différence près en fait que ces pédales en fait quand elles étaient actionnées, elles actionnaient la grosse caisse mais également une autre symbole que le batteur pouvait définir c'est un avantage parce qu'en fait du coup quand on actionnait notre grosse caisse on savait qu'une symbole allait être activée également le hic, le problème c'est que la pédale n'arrivait pas à retransmettre à l'exactitude de la nuance, de la finesse du batteur c'est à dire que tu pouvais mettre un gros coup ou un coup relativement léger si tu veux, grosso merdo, la grosse caisse elle faisait toujours le même bruit il n'y avait pas de nuance, la grosse caisse la pédale avait du mal à retransmettre les nuances qu'intégrait le batteur dans son jeu de grosse caisse et il va falloir attendre quasiment plus d'un siècle, en 1937 pour que le premier vrai modèle de pédale de grosse caisse soit inventé par la marque Ludwig via le personnage de Ray Bodic il s'agit du modèle Speed King Pedal qui est un modèle qui est encore commercialisé aujourd'hui et qui est en fait le modèle de référence pour pouvoir construire en fait une pédale tu veux par la suite tous les constructeurs que ce soit Pearl, Tama, Gibraltar, etc sont inspirés de cette pédale pour pouvoir construire les leurs et c'est ensuite qu'il y a eu quelques modifications des ajustements en fonction des styles de musique, etc c'est une pédale qui est relativement intéressante dans le sens où elle va réussir en fait à retranscrire l'ensemble des nuances jouées par le batteur et elle va permettre d'utiliser énormément de techniques et au final le modèle est assez simple parce qu'en fait il s'agit juste d'une pédale sur laquelle on a une semelle pour laquelle on vient poser notre pied cette semelle quand on l'actionne elle active une batte qui vient frapper la grosse caisse et cette batte est reliée à la semelle par ce qu'on appelle une cam une cam c'est quoi ? c'est un système de transmission qu'on va détailler par la suite et il en existe de plusieurs sortes on va passer maintenant aux différentes parties qui composent la double pédale ou la pédale c'est comme vous voulez mais moi pour moi c'est la double pédale parce que je suis un métallu et qu'il n'y a que ça dans ma vie donc on va commencer par la première partie pour différencier les différents composants en fait d'une double pédale tout d'abord on a en fait la semelle donc la semelle c'est la partie plate sur laquelle tu vas venir poser ton pied alors ici il y a très peu de choses à savoir il faut savoir que les semelles sont entre guillemets plus ou moins réglables mais que 99,8% des batteurs laissent la semelle d'origine c'est à dire qu'ils vont effectuer aucun réglage sur la semelle tu as juste une chose à savoir c'est le poids de cette semelle plus la semelle est lourde plus elle va être difficile à actionner donc plus il sera difficile pour toi de jouer vite mais en revanche jouer puissant ça il n'y a pas de problème sur les modèles haut de gamme par exemple je prends des modèles Tama haut de gamme des modèles Pearl haut de gamme Gibraltar ou même des marques un peu plus exotiques qui te feront que des pédales et bien la semelle va être beaucoup plus fine et beaucoup plus légère elle va perdre un petit peu en résistance mais d'un autre côté tu auras une très grande facilité de jeu parce que de par sa finesse son poids sera allégé et tu pourras jouer bien plus vite après ça il faut savoir que toutes les semelles sont quasiment identiques chez tous les constructeurs que tu ailles chez Tama que tu ailles chez Pearl ou sur une marque exotique les semelles sont à 90% les mêmes en revanche tu as quelques marques qui vont proposer des options pour se créer un petit monopole et pour essayer de réinventer le milieu mais sans grand succès tu as par exemple le modèle Janus de la marque Sonor qui en fait sur au niveau des trois quarts de l'avant a un petit cercle sur lequel tu peux en fait bouger ton pied de droite à gauche qui va en fait favoriser le jeu du talon levé tu as également certains modèles de chez Pearl qui proposent une pédale avec une semelle que tu peux tourner avec un côté entre guillemets lisse en aluminium et d'un autre côté anti-dérapant passons maintenant à la batte la batte c'est quoi ? c'est tout simplement la baguette de ton pied c'est ce qui va venir frapper la peau de la grosse caisse alors il faut savoir qu'ici j'en ai déjà parlé dans mon article comment choisir tenir ses baguettes etc mais je vais un petit peu plus revenir ici de manière un peu plus détaillée donc ce qu'il faut que tu saches en fait c'est qu'il existe deux grandes catégories de battes tu as les battes avec des matières entre guillemets souples et les battes avec des matières rigides en ce qui concerne les battes avec des matières souples ça va plus être des matières comme par exemple le feutre en général c'est ce qu'on retrouve sur 90% des battes de batterie après la forme diffère mais voilà je ne vais pas rentrer dans les détails je vais juste parler des matières en ce qui concerne les battes avec des revêtements entre guillemets souples comme le feutre là en fait il faut savoir que ça va influer sur le son que va produire ta grosse caisse sauf si tu es sur une grosse caisse électronique donc voilà si tu es sur une grosse caisse acoustique tu vas te rendre compte que les battes avec des matières souples vont produire un son qui va être plus rond plus chaleureux avec un peu moins d'attaque mais on va dire ça va être un son un petit peu plus harmonieux tandis que si tu es avec des battes de matière rigide en général c'est du plastique tu vas avoir un son bien moins harmonieux un petit peu plus brut mais en revanche tu vas avoir une très forte attaque et donc ça ça peut être relativement intéressant si entre guillemets tu t'en fous un petit peu du son de ta grosse caisse et que toi ce qui compte c'est vraiment le punch de ta grosse caisse troisième petit point maintenant on va passer aux cams les cams c'est quoi ? c'est tout simplement le système de transmission qui va permettre à ta semelle d'actionner la batte via la pression de ton pied en fait il faut savoir qu'il existe trois grandes catégories de cams la première qui est la plus connue et la plus utilisée on va dire dans 60% des cas c'est aussi la moins chère c'est vraiment le meilleur rapport qualité prix c'est le système de transmission à chaîne et là tu te dis waouh à chaîne mais qu'est-ce que c'est ? et bien en fait c'est tout simplement comme la chaîne de ton vélo en fait tu as ta semelle tu as ta batte et entre les deux tu as tout simplement une chaîne comme la chaîne de ton vélo qui repose sur un petit embout en aluminium ou en métal au sein duquel tu as des pignons en fait qui vont rentrer dans les traits de tes chaînes et bien quand tu vas actionner ça va tirer la chaîne et donc ça va actionner ta pédale c'est un très bon rapport qualité prix que tu prennes de l'entrée de gamme du moyen de gamme au du haut de gamme tu ne pourras pas être déçu parce que c'est vraiment un système qui est robuste qui a fait ses preuves et aujourd'hui énormément de batteurs pro utilisent cette technique même 90% des batteurs pro utilisent une pédale avec un système de transmission par chaîne autre système tu as également la sangle ou la courroie qu'est-ce que ça va avoir pour effet en fait tout simplement c'est que le système de transmission est une sangle une espèce de caoutchouc un peu bizarre et au final quand tu vas actionner ta pédale c'est pas un système que je te conseille vraiment dans le sens où ça reproduit pas forcément les mouvements que tu souhaites faire et comme tu peux t'en douter la sangle comparée à une chaîne et bien quand je te parle de sangle c'est un petit peu comme mon pull genre à un moment où tu vas actionner ta pédale ta batte va frapper la grosse caisse mais comparé au système de transmission en chaîne ou transmission directe en fait ton pied il s'arrête quand t'es par chaîne tandis que quand t'es sur une sangle c'est comme un élastique t'as beau tirer sur l'élastique une fois que t'es à fond et bien tu peux toujours t'as toujours un jeu et bien là imagine j'actionne ma pédale hop mon pull est tendu mais si je frappe trop fort mon pied continue de partir et bien mon pull il s'étire donc la sangle elle s'étire et donc c'est pas vraiment un système qui va être extrêmement précis donc c'est pas un système que je te reconseille que je te conseille forcément surtout si tu fais du métal ou du rock et enfin on va passer au dernier système mon système un petit peu joujou mon système préféré mon système que j'ai sur mes pédales Gibraltar c'est le système de transmission directe alors qu'est-ce que c'est que le système de transmission directe ? c'est tout simplement en fait un bout de métal qui relie tout simplement ta batte et ta semelle et qui fait que au moment où tu appuies ta batte part directement c'est un système qui a l'avantage d'être extrêmement rapide extrêmement réactif parce que quand on compare aux chaînes si tu veux quand t'as un système de transmission par chaîne t'as toujours un petit jeu c'est à dire que par exemple si t'enfonces ta pédale de 1,5 cm la batte elle va pas forcément bouger parce qu'il y a un jeu entre les deux tandis que sur le système de transmission directe comme dit son nom c'est direct c'est à dire que peu importe la nuance que tu vas faire sur ta pédale même si je bouge ma pédale de 0,1 cm ma batte va bouger de 0,1 cm c'est un système qui est vraiment précis et qui en plus de ça est extrêmement robuste donc tu l'auras compris c'est un système que je te conseille vraiment surtout si tu fais du métal ou du rock à titre d'information la transmission directe est le système qui est utilisé de base sur la première vraie pédale de batterie que je t'ai utilisé avant le modèle Speed King Pedal c'est le système qui a été utilisé sur cette pédale donc pour te dire que c'est vraiment un système de qualité qui fonctionne extrêmement bien maintenant on va parler des autres composants d'une pédale à savoir tout d'abord le ressort le ressort qu'est-ce qu'il va faire comme son nom l'indique c'est un ressort donc le ressort le ressort il va te permettre quoi en fait il va permettre de régler la tension de ta pédale alors oui pour ceux qui pensaient que la pédale c'était juste un truc sur lequel on appuyait et qui frappait la grosse caisse on est trompé vous c'est quelque chose de très complexe avec énormément de réglages qu'on doit paramétrer au millimètre près et en fait le ressort comme son nom l'indique c'est quelque chose qui va te permettre d'influencer sur la tension sur la sensibilité de ta pédale plus un ressort va être tendu plus ta pédale va revenir facilement en arrière par exemple si tu as un ressort extrêmement tendu le fait de donner un coup sur ta pédale ça va faire avancer ta bat et ça va la faire revenir très tendu quand tu vas donner un simple coup sur ta bat ta bat elle va faire comme ça elle va rebondir jusqu'à s'arrêter en revanche à contrario si tu as un ressort très peu tendu le fait d'actionner ta bat tu vas l'actionner et quand tu vas relâcher il va y avoir un temps de latence relativement long pour qu'elle retombe donc l'idéal c'est de trouver tout simplement un niveau de ressort un niveau de tension qui va te permettre d'avoir le niveau que tu souhaites je me prends un titre d'exemple moi par exemple j'ai un ressort qui est sur une échelle de 1 à 10 au niveau tension il est environ à 7,5 voilà parce que moi j'ai un jeu je favorise plus la vitesse que la puissance étant donné que j'ai une grosse caisse électronique et bien c'est relativement simple pour moi d'augmenter la puissance de mon jeu donc voilà moi je favorise plus la rapidité à la puissance et ça me permet également de jouer des musiques relativement techniques autre point à ne pas négliger ça va être le socle de ta pédale et ouais t'as ta pédale t'as ta semelle t'as ta cam t'as ta batte et également en dessous ce qui tient tout c'est le socle il va falloir vraiment faire attention à ça alors je dis pas je parle pas du choix de la matière ou quoi que ce soit mais vérifie bien que ton socle soit antidérapant de tous les côtés parce que ça m'arrive notamment sur cette batterie là sur ces pédales là en tout cas sur ces pédales là il faut savoir que j'ai également un très mauvais tapis sur lequel repose ma batterie en fait il faut vraiment que tu prennes des pédales antidérapantes parce que vraiment il faut surtout pas que tes pédales bougent à gauche ou à droite aujourd'hui on a de la chance que tu prennes du moyenne gamme ou du haut de gamme tes pédales vont très peu bouger à gauche ou à droite ta pédale bouge d'avant en arrière par exemple moi je joue des musiques plutôt rapides à la double pédale et parfois la rapidité je dois la tenir longtemps pendant quasiment presque 1 minute 30 sur certaines musiques qui durent très longtemps et à ce moment là en fait mes pédales parfois surtout ma pédale de gauche étant donné que ma pédale de droite m'a écollé contre la grosse caisse donc elle peut pas avancer mais il m'est arrivé d'avoir ma pédale de gauche qui se barre et au final au lieu d'avoir mes deux pédales qui sont comme ça au début de mon jeu à la fin de la musique ben j'ai mes pédales j'ai ma pédale qui se retrouve comme ça et je peux te garantir que t'as l'air con quand t'es en concert et quand t'as une pédale qui est extrêmement loin donc voilà fais vraiment attention à avoir un système de fixation un système d'adhérence au sol qui est vraiment de très bonne qualité et maintenant on va parler de mon chouchou on va parler de la double pédale avant tout une petite leçon d'histoire il faut savoir que la double pédale a été inventée grâce au jazz dans les années 50 via le batteur Louis Belson qui décida de rajouter en fait une seconde grosse caisse à son kit pour enrichir son solo de batterie et par la suite ça va être dans les années 80 que la double pédale va se populariser notamment via Keith Moon et ensuite ben voilà ça va être repris via différents d'autres groupes et je pense c'est notamment Slayer avec Dave Lombardo qui va vraiment populariser la double pédale surtout dans le style du rock et du metal et c'est seulement quelques années après que la vraie entre guillemets double pédale a été inventée parce qu'avant on avait uniquement des pédales simples donc si tu voulais avoir deux pédales il fallait que t'achètes deux grosses caisses depuis un système a été inventé qui s'appelle la double pédale la double pédale c'est quoi ? c'est un système sur lequel tu vas avoir une pédale avec deux battes deux battes sur lesquelles il va y avoir un ressort à gauche et un ressort à droite en général qui vont avoir le même système de transmission donc tu as ta pédale ton socle ta semelle tes deux battes tes deux ressorts que tu peux régler indépendamment et via ça tu vas avoir une tige en général en acier moi la mienne elle est en aluminium ça marche aussi évite les tiges en plastique qui va en fait être reliée à une autre batte cette fois-ci qu'on va nommer une batte esclave tandis que l'autre pédale avec les deux battes sera nommée en fait la pédale maîtresse et en fait que tu vas pouvoir actionner et ça va actionner en fait ta deuxième batte sur le côté pour pouvoir en fait jouer à la double pédale sur une seule et unique grosse caisse donc voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à la re-regarder pour pouvoir tout simplement vous impriminer toutes ces informations je vous invite également à cliquer sur le lien dans la description pour que vous puissiez aller sur mon site pour que vous puissiez avoir cette vidéo sous format d'article avec des mots je me sens bien mieux à l'écrit qu'à l'oral et donc voilà vous pouvez également télécharger l'article dans le lien qui sera tout simplement sur mon site n'hésitez également pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux je suis sur Twitter Facebook Instagram n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ces réseaux sociaux n'hésitez pas à commenter pour savoir comment je peux m'améliorer etc n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter sur mon site internet je vous invite fortement à le faire et n'oubliez pas de vous abonner de cliquer sur la cloche et j'espère que cette vidéo vous aura plu allez portez-vous bien merde Sous-titres par Jérémy Diaz